bonjour aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ça fait depuis bien sûr beaucoup trop longtemps que j'en ai pas fait une nouvelle vidéo je pense que vous savez ce que ça veut dire nouvelle vidéo veut dire nouveau héros que qui est arrivé pour du coup noël donc l'année dernière souvenez vous c'était freya donc la cinq étoiles qui charme et tous les ennemis qui dissipait tous les effets négatifs de quatre alliés et qui remettait en jeu l'une de nos créatures sur le terrain directement et du coup je vais comparer les deux vu que ces deux events et là pour christmas et ben on a 80 trucs 80 fragments normalement c'est pas possible parce qu'il en faut je crois un nom 75 pour invocateurs sombres sauf que là et ben il en faut que 50 ce qui fait en plus économiser 30 30 trucs quoi ah c'est dans ce dans c'est dans ça parce que j'avais acheté des trucs oui c'est dans celui-là alors faut aussi booster esprit appelant parce que esprit appelant il était là pour halloween du coup et j'ai pas eu le temps de booster parce que je ferme pas en fait je vais pas mentir je ferme pas c'est un peu triste mais voilà et normalement là je crois que j'ai assez d'essence pour qu'il soit level max de toute façon non ok bon je peux foutre deux trois petits zéros de toute façon ça ne me dérange pas et du coup voilà enfin esprit appelant atteint le level 10 mais du coup problème c'est que du coup sorcière maléfique je crois je sais pas comment elle s'appelle et ben elle est que level 0 enfin que bah en fait elle est level 0 du coup malheureusement on peut pas en sélectionner plusieurs la fois et je veux pas sélectionner justement les quatre étoiles parce que bientôt on aura dieu de la mort si une autre guide accepte de me juste de me prendre le temps que je prenne une fois les jumelles et que je pars direct après quoi du coup c'est juste un aller-retour où je peux rester potentiellement dans la guilde parce que je m'y plaît quoi du coup voilà bref là du coup je vais devoir mettre des trois étoiles dessus je suis même pas mon propre conseil du coup là je vais devoir mettre des trois étoiles pour espérer qu'ils soient au level ne faites jamais ça si vous venez de débuter ne s'accueillez pas vos trois étoiles c'est que quand vous pouvez avoir que des c'est à partir du moment vous avez plus besoin de trois étoiles dans votre équipe normalement c'est à dire que vous n'aurez plus normalement vous n'avez plus besoin de trois étoiles à part pour les quêtes normalement si vous pouvez si vous avez fait un deck où il n'y a pas de trois étoiles dedans vous pouvez sacrifier normalement vos trois étoiles après mieux vaut ne pas le faire au début parce que ça peut servir et surtout pas il ya quelques quêtes quoi à faire avec des trois étoiles dans l'aventure et du coup c'est pour ça qu'il faut surtout pas les sacrifier directement après que vous ayez une équipe directe où vous n'avez plus besoin de trois étoiles est en vrai elle arrive quand même à les levées de 6 avec tout ça c'est bien le 26 je vais continuer un je me demande si mes potes ils ont eu cette envie ah je vais pas le faire parce que c'est quand même non 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 je fais niveau par niveau et de toute façon ils me disent normalement si un héros à des niveaux élevés pour pas que je le fusionne en vrai voilà trois enfin trois étoiles parce que j'ai un peu la flamme de revenir en arrière à chaque fois du coup voilà 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 c'est bon bon du coup on a réussi à aller jusqu'au level 7 avec elle du coup je vais pas pouvoir la tester maintenant désolé à toutes les personnes qui croyaient que je vais tester parce que moi aussi j'en fait je croyais que j'allais à tester malheureusement elle en fait elle est bien utile en campagne parce que j'ai déjà vu à quoi elle servait et elle est vraiment beaucoup trop petit et donc c'est à dire déjà est très peu là on va sûrement la mettre dans notre deck d'ailleurs on va le faire maintenant il sera plan voilà donc là bas le choix fatidique que j'avais pas à faire avant qu'elle 5 étoiles je vais virer alors personnellement je pense que je vais virer gorgone partez du principe que les ennemis que je combats en ce moment et d'ailleurs sûrement dans le futur maintenant ils sont immunisés à la mise à mort directement soit parce qu'ils ont un talent 90% de chance de contrer des dégâts non direct soit parce qu'ils sont immunisés à la mise à mort voilà et du coup bah il y a beaucoup de personnes comme ça après du coup un de ses talents est retiré c'est pas grave les deux autres peuvent servir 350 pv au héros elle elle fait plus parce qu'elle peut enfin à part s'il ya d'autres contreurs de talent elle normalement elle fait plus parce qu'elle attaque directement normalement le héros à chaque tour s'il ya personne qui da son talent d'esquiver les talents quoi et son dernier du coup le seul qui pourrait potentiellement la sauver c'était 50% de chance de faire passer leur tour à trois créatures ennemis sauf que ok freya elle le fait mais une seule fois mais comment dire est ce qu'un seul talent vaudrait de ne pas la mettre elle dans l'équipe donc je vais vous montrer ses attaques au près 60% de chance de contrer des gars non direct des talents et des compétences donc c'est ce talent mais moins 30% du coup ça c'est un peu moins fort bon voilà pourquoi elle est beaucoup trop petite trois créatures de votre cible qui reviennent dans votre deck thalassa en fait les gens le prennent parce que il ressuscite un allié par tour et hippolyte et je ne sais plus comment elle s'appelle l'autre elles sont aussi beaucoup trop cheat parce qu'elle ressuscite deux héros par tour je crois que les trois trois héros ressuscités partout on n'a pas encore été créés et là bas en fait la trois créatures de votre cible qui revient dans votre deck et en plus c'est disponible enfin tout le monde peut l'avoir vu que c'est de l'event de noël après je crois qu'elle est plus disponible dans les dans les mails mais normalement si vous avez si vous avez suivi les enfin si vous faites chaque event dans le monde vous devez vous vous êtes connecté à noël bref du coup elle est pratique pour ça et en plus bon en gros si vous voulez comment dire en gros sp 1500 hp et réduit les dégâts voilà comme talent du coup elle a quatre talents vu que réduire les dégâts c'est quand même un talent à part entière normalement et voilà et du coup ça fait une team assez puissante voilà en tout tout ça ça fait une équipe assez puissante et du coup quand je vais retirer gorgon et que je mettre elle c'est quand même une mortie du coup thalassa va quand même pouvoir lui mettre le boost et c'est ça qui est très intéressant du coup bas je pense que empereur 2 il la vu qu'il est en ligne voilà du coup qu'est ce que je voulais faire d'autre voilà tester tout simplement en campagne malheureusement elle n'est pas encore étoile max du coup ce que je vais faire c'est des dalles où je vais bien sûr passer en mode auto à part pour le boss bas désolé du coup oui que vous ayez à subir ça normalement je mettrai dans les commentaires quand est-ce que ce des dalles se finit et normalement je recommencerai pas un autre du coup je vous mets normalement dans les commentaires quand est-ce que ce des dalles ce des dalles se finit je voulais passer mais normalement je pense que ça arrivera vers la fin de la vidéo en vrai si ça me filait une quatre étoiles par exemple dans ce coffre on peut avoir jusqu'à des quatre étoiles et j'aimerais trop en avoir fait ce serait bien vrai j'aime bien les quatre étoiles là il ya même des coffres en or je crois que ça vaut 600 gemmes ou 800 et tu as une petite chance d'avoir un sac étoile comme ça du coup je vous conseille plutôt de d'utiliser vos gemmes dans les tirages ou s'il ya justement les événements comme ça là que du coup avec les terrains vous tenait des cristaux normalement je vous conseille de les dépenser dans les coffres quand il ya ce genre d'événements parce que du coup si vous avez déjà les 800 gemmes pour parce que je pense que là vous pourrez faire près de deux invocations qui vous fileront minimum une clé et tous les joyeux nécessaires pour en reformer une donc je pense que vous pourrez faire deux tirages et c'est quand même rentable parce que ça vous fait minimum un héros trois étoiles plus deux soit fragments soit même un héros cinq étoiles mais pour ça il faut vraiment avoir beaucoup de chance et si vous avez vraiment une chance incroyable vous pouvez carrément avoir un cinq étoiles dans le coffre en or et puis dans les deux autres invocations deux autres cinq étoiles mais ça c'est le maximum là on va voir si la technique marche et c'est surtout notre adversaire à il a esprit appelant et il a et il a sorcière maléfique du coup normalement il va gagner voilà parce que sorcière maléfique est en fait beaucoup trop de cheat et voilà j'avais fait 6 c'est chiant mais bon du coup voilà sorcière maléfique est tellement puissante qu'elle nous fait perdre en fait alors qu'il avait une guerre de la flamme c'est pas un cinq étoiles voilà normalement l'essence et les battre mais dites vous que si un ennemi a une sorcière maléfique pour l'instant même si je pense honnêtement que si la sorcière maléfique et que je la bats pas en fait sorcière maléfique normalement il me bat même si là je pense sorcière maléfique et on va dire quatre autres cinq étoiles puis en gros 5 5 étoiles dont la sorcière maléfique et 5 4 étoiles je pense qu'il me bat déjà parce que j'ai un emplacement où je mets rien vu que ça coûte beaucoup trop cher les les cinq étoiles ok c'est puissance et c'est bien en fait déjà c'est rare du coup quand vous l'avez pas je vous conseille de le mettre dans votre deck et malheureusement ben voilà en fait pourquoi on met pas que des cinq étoiles enfin pourquoi il ya des joueurs qui mettent pas que des cinq étoiles dans leur deck c'est surtout parce qu'ils n'ont pas assez de place ok donc là le vrai combat je le mets en rapide désolé bon bah déjà il a des cinq étoiles et des quatre étoiles dommage il n'y a pas simplement j'ai besoin que deux pour l'instant dommage j'ai mal j'ai mal dit j'aurais dû mettre lui dragon de terreur bénédiction donc là je crois qu'ils ont 3% un an à il conserve au moins 750 pv après l'attaque du coup elle va recevoir zéro dégâts et il faut recevoir à peine voilà pourquoi il a un deux étoiles il a contre maître deux étoiles moi du coup là on va lui en fiche normalement 0 voilà là jusqu'à 750 voilà bon contre maître je sais pas pourquoi il a un contre maître mais il peut quand même faire mal il a la puissance à peu près d'un 4 étoiles maintenant alors que c'est un deux étoiles bref voilà il fait quand même du 450 j'ai rien à faire et vu que là il a enfin ce soir il se retire en un tour heureusement et bah ça fait ça tout doudou allez en plus et bien sûr bonne bonne année parce que là oui quand je vais sortir là ou cette vidéo normalement ce sera la nouvelle année où je vais la sortir avant je sais pas ça dépend du temps et du coup dans tous les cas bonne année oh non du coup contre maître il va rester en vie c'est même pas de commentaire à faire là du coup ça fait du 1600 ouah c'est puissant c'est marrant de le voir faire zéro voilà j'ai pas je crois que je vous l'avais décrit la dernière fois si je voulais pas d'écrit désolé je vais la décrit normalement dans la prochaine vidéo ou en tant cas oui quand je retournerai une vidéo c'est parce que je pourrais la voir en niveau 10 le truc de noël ou si j'arrive pas à temps c'est parce qu'il ya eu un event le nouvel an si ce soir il ya encore un event pour le nouvel an du coup demain bah ce sera un nouveau 5 étoiles et du coup une nouvelle vidéo si ça se trouve je vais faire deux vidéos en deux jours waouh qu'est ce que je suis productif bon du coup attention non c'est des essences 3 à ce niveau je savais pas espérer que ça soit pas ça bon bah tant puis du coup essence 3 voilà donc c'est la fin de la vidéo désolé bon je vais pas en sortir avant longtemps à part s'il ya un événement nouvel an ou que j'ai assez d'essence pour avoir les 20 enfin la personne qui fait partie des 20 de nels s'en sert maléfique au level 10 en attendant du coup au revoir et à bientôt